La date limite des transactions, c'est lundi prochain, le 25 février, et là, on pose toutes sortes de questions. On se demande notamment si le Canadien va bouger. Est-ce que le Canadien va aller chercher un attaquant, un défenseur? Est-ce que le Canadien va faire quelque chose? Où Marc Bergevin va demeurer sur ses positions, garder ses munitions et attendre peut-être l'été prochain ou le repêchage, le statu quo. Présentement, le Canadien est positionné comme suit. Il est à égalité en sixième place avec les Penguins de Pittsburgh. Dans les dix derniers matchs, l'équipe a cinq victoires, trois défaites, deux défaites en temps supplémentaire. et a remporté son match jeudi soir contre les Flyers 5 à 1. Il faut faire attention cependant de ne pas être prisonnier du moment. Alors, qu'est-ce que le Canadien fera lundi, selon vous? Et je vous pose la question, c'est pour s'amuser aujourd'hui. Si vous êtes dans le fauteuil du directeur gérant du Canadien, vous êtes à l'emploi du Canadien, vous êtes à la place de Marc Bergevin. Téléphone sonne et on vous fait une offre, mais toute une, toute une offre pour Carey Price. Qu'est-ce que vous faites? Carey Price aura 32 ans au camp d'entraînement en septembre prochain. Il a été blessé au cours des dernières années. Oui, il a eu du succès en saison régulière. Il a de belles statistiques depuis le début de sa carrière. Il a bien fait aussi au niveau international. Mais il faut avouer là, même ceux qui sont derrière Price à 100%, il faut avouer qu'en série, Price n'a pas réussi là où d'autres grands gardiens ont eu du succès. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Si, par exemple, on vous offre un joueur, pas nécessairement un joueur d'impact, mais un très bon joueur, un très bon attaquant qui peut jouer sur les deux premiers trios là, solide, ou si on vous offre un défenseur qui peut jouer 1-2 ou 3-4, ou un hélier de puissance, des rechoirs à pêchage, une très, très, très bonne offre. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous souvenez sûrement du film Le Parrain. Alors, Le Parrain, une grande production hollywoodienne. Il y a une scène, à un moment donné, on voit Vito Corleone, interprété bien sûr par Marlon Brando, et il y va de cette fameuse réplique, faire une offre qu'il ne peut refuser. Bon, techniquement parlant, c'est une phrase qui n'a aucun sens, parce qu'une offre, lorsqu'on reçoit une offre, ça le dit, là, on doit choisir. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Alors, on comprenait le message dans Le Parrain. Si vous receviez une offre, est-ce que vous l'accepteriez? Ou au contraire, vous seriez plus enclin à demeurer là où vous êtes présentement, garder Price, et bien repêcher en juin prochain, oui, et monter les jeunes tranquillement l'été prochain. Quelle serait votre position si on vous faisait ce genre d'offre? On a entendu Marc Bergevin dire à maintes reprises qu'il ne veut pas échanger ses jeunes. C'est une position louable que beaucoup de dirigeants secondent à travers la Ligue. L'avenir passe par les jeunes, c'est bien connu. Mais Price n'est plus un jeune « blanc bec », entre guillemets, là. Alors, bien installé dans votre fauteuil de directeur général de la Sainte-Flanelle, qu'est-ce que vous feriez avec une offre qu'on ne peut refuser? Merci d'avoir regardé cette vidéo !